Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Fukra, c'est un plaisir de vous retrouver au REM Gym. Aujourd'hui grosse vidéo pectoraux sur le développé couché. Ce mouvement emblématique s'en conteste un des exercices les plus populaires mais paradoxalement un des moins bien exécuté. Voilà pourquoi dans cette vidéo aujourd'hui j'ai décidé de centraliser, de compiler les 10 erreurs les plus fréquemment commises, celles que vous devez absolument éviter pour vous assurer d'effectuer un développé couché efficace. Bien sûr pour chacune de ces erreurs je tâcherai de vous apporter mon conseil personnel. Et comme vous avez pu le constater, cette vidéo sera scindée en deux parties, de sorte à ce que vous ne soyez pas noyé sur le flot des informations car une information c'est comme un aliment. Pour être utilisé, il faut lui laisser le temps d'être digéré. Écoutez sans plus attendre, on va attaquer tout ce programme. A tout de suite ! Première erreur lors de vos développés couchés, ne pas utiliser vos jambes. Alors j'en vois déjà certains avec les yeux écarquillés se dire mais le Enzo il s'est perdu, c'est une vidéo pec. Alors je vous rassure, je ne me suis pas perdu, quand je parle de ne pas utiliser vos jambes, je pense notamment au Leg Drive. Alors qu'est-ce que le Leg Drive ? Et bien c'est bien simple, c'est une technique utilisée par les power lifters visant à utiliser les membres inférieurs pour améliorer leur performance aux développés couchés. Alors très brièvement, comment utiliser cette méthode ? Et bien c'est très simple, dans un premier temps vous allez placer vos pieds à la plomb de vos genoux. À la suite de quoi vous allez très fortement contracter les fessiers en écartant très légèrement les jambes. Il est important de maintenir ses fessiers constamment contractés de sorte à rigidifier au maximum le bas de votre corps, ce qui aura comme incidence un meilleur transfert de force bas du corps, haut du corps. Et dans cette position, lors de la phase concentrique, c'est-à-dire au moment où vous allez développer la barre, vous allez fortement pousser avec vos pieds mais sur un axe horizontal, comme si vous vouliez véritablement vous faire glisser le long du banc. En aucun cas vous ne devez effectuer une poussée sur un axe vertical, sous peine de trop monter, ce qui pourrait amener à quelques petits bobos. Et pour que cette technique soit efficace, il est indispensable de synchroniser les deux poussées, c'est-à-dire que la poussée effectuée avec vos jambes doit débuter au moment où vous développez la barre. Et c'est ainsi que toute cette puissance générée par vos membres inférieurs vont se transférer à vos membres supérieurs afin de potentialiser votre force. Alors cette technique pour être efficace demande un peu de temps d'apprentissage, un peu d'expérience, mais je vous prie de croire qu'une fois maîtrisée, elle boostera à coup sûr vos performances au développé couché. Deuxième erreur, ne jurez que par les haltères, qui est le matériel le plus souvent utilisé au développé couché, et ne pas utiliser les machines. Alors oui, je sais, conseiller d'utiliser des machines au lieu des haltères au développé couché, ça sonne comme une véritable hérésie auprès de certains. Vous savez, ces fameux spécialistes, ces chevronnés, ces anciens qui vous rétorqueront... Des machines ? Des machines ? Frader, j'ai entendu ça les gars, des machines ! Frader, t'es sérieux ou quoi ? Regarde, la seule machine qu'il y a ici, c'est moi mon frader, regarde ce corps ! Regarde ! Tu crois qu'on fabrique un corps comme ça avec des trucs de gonzesses, des trucs des petits garçons ? Alors attention, avant de bondir de votre siège, je ne dis pas que les haltères sont achetées à la poubelle, non non ! C'est un très bon matériel, mais non dénué d'inconvénients. Le premier de ces inconvénients, c'est la perte monumentale d'énergie avant même d'attaquer votre série. Bah oui, avant d'attaquer une série développée de coucher halter, il va falloir saisir les haltères, les décoller du sol pour les placer sur vos cuisses. Alors quand c'est des haltères de 10 kg, ça va, mais quand ça dépasse les 30, 40, 50 kg, voire 50 kg de plus pour les plus forts d'entre vous, bah avouez que ça commence à ressembler à une sacrée épreuve, surtout au bout de la quatrième série. Bravo, les haltères sont placées sur vos cuisses, maintenant vous allez devoir vous allonger en effectuant cette bascule, en essayant au maximum de garder un minimum de stabilité pour éviter de faire un triple loups piqué, un double salto, un soleil, vous retournez comme une crêpe, enfin bref, ce qui pourrait être très préjudiciable d'un point de vue articulaire. Et une fois allongé, vous allez développer les haltères à l'aplomb de votre poitrine. Bravo, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que vous avez terminé votre parcours du combattant, les choses sérieuses peuvent commencer. Mais ce n'est pas terminé, et vu que vous regardez EnzoTV, je suis certain que vous travaillez avec intensité, donc que vous effectuez vos séries proches de l'échec, voire jusqu'à l'échec musculaire. Mais vous allez devoir garder un minimum d'énergie, un minimum de lucidité pour ramener les haltères contre vous sans avoir les laissé tomber sur les côtés sous peine de littéralement vous arracher les épaules, de vous redresser et de poser les haltères au sol. Alors que si vous utilisez une machine, machine qui au passage en 2023 sont particulièrement bien conçues, elles vont vous permettre de travailler en unilatéral avec un mouvement convergent, vous permettent également de régler votre position en fonction de votre morphologie, il ne manque plus qu'elle à vous caresser les cheveux en vous disant que vous êtes le meilleur, vous vous permettre une chose, c'est de dédier votre énergie uniquement, et j'ai bien dit uniquement, à fournir un effort maximal dans le but d'occasion une tension musculaire maximale afin de fournir à vos muscles un stimulus d'entraînement auquel ils vont devoir inéluctablement s'adapter en devenant plus fort et plus gros. Car c'est ça le principe de la musculation. Deuxième inconvénient, l'instabilité. Et oui, au développé couché aux haltères vous êtes dans une position qui est instable, instabilité qui risque à un moment donné de votre série ou alors à une certaine charge de travail de devenir un facteur limitant en vous empêchant de donner véritablement le maximum durant cette série. Alors que sur une machine vous allez travailler en circuit fermé sans avoir à vous soucier de cette stabilité, ce qui va vous permettre de vous focaliser sur une seule chose, donner le maximum durant cette série. Et contrairement aux haltères, ici vous n'aurez pas besoin d'un pareur, d'un spotter pour pallier un éventuel accident, ce qui psychologiquement parlant vous mettra dans les conditions optimales pour travailler avec une intensité maximale. Alors en conclusion, je ne suis pas en train de dire qu'il faille jeter les haltères à la poubelle très loin de là. Mais à contrario, de sortir de ce dogmatisme oldschoolien décrétant que rien ne vaut les bars et les haltères, et ainsi diaboliser et sous-estimer les machines qui, je vous le rappelle, en 2023, sont des outils formidables pour votre progression. Et mon fradé, tu kiffes la vidéo ? Ouais, ouais, tu kiffes, t'as vu c'est du lourd hein ? Alors tu sais quoi mon fradé ? Mets un petit like, mets un petit commentaire. Putain, ça coûte rien, c'est gratuit et ça nous régale. Allez, je te laisse continuer la vidéo mon fradé. Garde la pêche. Et surtout, hardcore. Ciao mon fradé ! Troisième erreur, et c'est certainement une de celles que je vois le plus en salle. Erreur commise non seulement par des débutants, des intermédiaires, voire même des avancées. Ne faites pas vos développés couchés avec les bras dans l'axe de vos épaules. Et ceci pour plusieurs raisons. Première raison, elle est d'ordre articulaire. En effet, l'effectuer de cette manière va désaxer votre tête humérale qui ne sera pas parfaitement imbriquée dans son socket, dans son logement, et va foutre un bordel monstrueux au niveau de la capsule articulaire. Et avec le mouvement, occasionner des frottements, des pincements au niveau de cette fameuse coiffe des rotateurs. Ce qui est d'ailleurs à l'origine de pas mal de blessures à l'épaule chez le pratiquant. Deuxième raison, et là on va parler de l'efficacité de travail. Rappelez-vous, nous avions vu que plus la trajectoire d'un mouvement respecte l'orientation des fibres, meilleure sera leur stimulation. Donc vous l'aurez compris, effectuez votre développé couché avec les bras directement dans l'alignement des épaules, sous-entendrez que vos fibres pectorales sont horizontales. Ce qui est très loin d'être le cas. Regardez d'ailleurs sur ces formidables fibres pectorales de notre très cher ami Nicolas Fleck au passage Nico, petit coucou. Bah vous voyez que ce n'est pas du tout le cas. Donc mon conseil, gardez constamment, et je dis bien constamment, vos bras sous la ligne d'épaule d'un angle équivalent à peu près à 45 degrés. Cela va non seulement vous permettre de forcer dans un parfait confort articulaire, mais également vous assurer une chose, stimulez un maximum de fibres musculaires. Quatrième erreur, pousser au lieu de pousser. Voilà, je pense que je ne pouvais pas être plus clair, et comme le dirait notre grand Enzo Patulacci national, Tu que ça qu'à dire ? Plus sérieusement, cette erreur est souvent commise par les pratiquants qui se plaignent justement de ne pas ressentir leurs pectoraux durant le développé couché. Ne pensez pas à pousser avec vos bras. Alors je vous rappelle qu'une des fonctions motrices des pectoraux est l'adduction des bras. Donc la prochaine fois, vous vous ferez du développé au lieu de penser uniquement à pousser avec vos bras, pensez plutôt à rapprocher vos biceps un maximum l'un de l'autre. C'est d'ailleurs ceci, ce qu'on appelle le mouvement convergent, mouvement convergent, que les haltères nous permettront d'accentuer. Et ainsi, vous améliorerez non seulement votre perception musculaire, mais également votre efficacité de travail. Cinquième raison, et Dieu sait que j'en vois souvent en salle, lors de vos développés, n'adoptez pas de suicide grip. La suicide grip, c'est cette fameuse prise déverrouillée avec le pouce placé vers l'extérieur. Suicide grip dont le nom ne présage rien de bon, voire même pas mal d'inconvénients. Le premier d'entre eux, il est d'ordre sécuritaire, car en effet, adopter une suicide grip, c'est courir le risque que la barre ou les haltères vous glisse des mains et vous tomber dessus, ce qui pourrait occasionner de sérieux dommages. Deuxième inconvénient, c'est que vous allez vous retrouver non seulement avec les poignets cassés, ce qui risque d'occasionner un stress au niveau du canal carpien, mais vous allez également pousser moins lourd. Pour une raison très simple, je vous rappelle qu'adopter une prise verrouillée avec le pouce et ensuite appliquer votre force d'appréhension, votre grip, va favoriser le transfert de force. Ce qui va vous permettre de sensiblement améliorer vos performances. Donc en conclusion, que ce soit d'un point de vue articulaire ou d'un point de vue performance, vous n'avez absolument aucun intérêt à adopter une suicide grip. Donc mon conseil, verrouillez-moi cette prise. Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais ! Il fait quoi le minot là, la danseuse là ? Bah il fait ses échauffements. Ça c'est des échauffements ? Ça, ça c'est des échauffements ? Putain, ces trucs sont des gonzesses ! Ça c'est des échauffements. Voilà, ça c'est des échauffements hard de quoi ! Voilà ! Ah ouais ! Putain, je me gabe ! Je suis prêt là, chaud ! Ah putain, ah putain ! 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 La force de Roni Coleman, elle me habite ! Putain ! Ah putain ! Ah putain ! Ah putain ! Ah vache ! Ah ça va tranquille là, tranquille là, vache, c'est à pêche ! À pêche ! Trop dur ! Trop dur ! Ah ouais, ça fait peur ! Ah oui, ça fait peur ! Bien sûr, ça fait peur ! Pas pour les filles !